C'était lors de l'audition que j'ai passée chez Rosalie, le studio d'enregistrement où j'avais deux extraits à lire. C'était un extrait d'Abigail jeune et un extrait d'Abigail plus âgée, donc avec une voix de petite fille et puis une voix de femme. C'était merveilleux et je me suis dit j'ai vraiment envie de le recevoir en entier. J'ai d'abord lu par extrait puisque pour l'audition il fallait travailler directement dans le cabinet du docteur Garnier et donc j'ai rencontré la partie que je devais travailler avant de rencontrer Abigail et tout le reste du monde. J'ai découvert le docteur Garnier, c'est mon psy, c'est mon médecin traitant. C'était très simple, il y avait une sorte d'évidence. Et puis est arrivée Mme Boisjoli et là ça a été beaucoup plus compliqué, une sorte de crise de légitimité. Je me disais je ne peux pas porter la parole de cette femme qui est victime de l'avérence de ce que j'ai dit. Ça me semblait trop dur, je me disais qu'il faut que ce soit une femme qui était sage, je me bloquais dans ma tête. Et puis voilà, j'ai suivi les mots de Marie-Varèges, je me suis fait de confiance, il y avait Xavier qui allait m'épauler, je savais qu'on était sur la même nombre d'ondes. Tout d'abord moi le challenge que j'avais c'était d'interpréter le personnage principal d'Abigail dans sa jeunesse, dans son adolescence et dans sa vie de femme. Alors il fallait comprendre les enjeux qu'elle traversait à chaque période de sa vie. Et puis surtout il fallait trouver la voix. Parce qu'elle n'a pas la même voix, puisqu'elle grandit et elle a de la maturité. On a fait ce travail-là avec Xavier Bohr. C'était un travail que j'ai adoré. Alors je trouve que le livre, beaucoup de lui-même, la lecture en fait est vraiment organique, on va dire. La plus grande difficulté que j'ai pu avoir c'est l'émotion. Et surtout vers la fin du livre. Donc c'est maîtriser cette émotion, rester juste dans l'interprétation, mais ne pas en dire trop avec ma voix qui pourrait peut-être un peu tremblouter vers la fin du livre. Et surtout ne pas révéler des choses que moi je sais à celui qui est ou celle qui écoute. Ça a été mon challenge. Pour moi les difficultés sont liées à cette inquiétude que j'avais sur le personnage de Madame Boisjoli. Et parce que pour le reste, c'est vrai que c'est les mots de Marie-Larie tombaient tellement juste dans la bouche, ça me semblait tellement fluide que toute inquiétude s'est reportée sur comment ne pas surplomber, comment ne pas être jugeant de ce que vit Madame Boisjoli dans son parcours. Et lutter aussi contre l'émotion du coup, parce qu'en allant chercher ces choses, les émotions qui montaient, du coup ça tentait la voile. Et du coup, ce bon docteur Garnier à côté, c'était une pente pour Flecoche. C'est une fierté dans le sens d'un honneur. Je pense que le fait d'avoir vraiment eu à me poser toutes ces questions, cette légitimation est extrêmement précieuse. Pour le reste, j'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait une conjonction d'astres entre ce texte, nous, Xavier Bord qui a fait ce travail, une exigence incroyable, les choses s'alignent et c'est magnifique. J'ai adoré faire l'enregistrement du livre, ça me fait très plaisir, parce que ça a vraiment été un moment hyper important pour moi, ton comédienne d'interpréter Abigail. Ça m'a vraiment vraiment enrichi. Donc, si ça a plu aux autres, le travail a été fait et j'espère avoir transmis toutes les émotions que j'ai pu ressenties pendant le livre. Les lecteurs, auditeurs ont ressenti la même chose. J'ai pu un tout petit peu leur transmettre quelque chose. J'en suis ravie.